Sébastien Gallano a rencontré deux des protagonistes, la délicieuse Nathalie Portman et Tom Hiddleston qui joue le traître Loki. Promesse tenue ! Le dieu nordique le plus connu des comics est de retour dans un second opus bien plus impressionnant que le précédent. Comme on pouvait le prévoir, le monde est encore menacé et Thor aura bien besoin de sa fiancée pour l'aider. A l'occasion de l'avant-première parisienne, la belle Nathalie Portman a foulé le tapis rouge pour nous expliquer que non, les femmes ne sont plus les potiches dans ce genre de blockbusters. Je pense que maintenant les personnages féminins dans les films de super-héros sont bien plus impliqués dans l'action et dans l'histoire qui est racontée. Oh mon dieu, c'est dingue ! Alors donc oui, les femmes ont maintenant leur propre histoire, elles ont aussi beaucoup plus d'humour et n'ont pas peur d'aller au front pour se battre. Donc voilà, je pense que ce n'est pas le film réservé aux garçons que l'on pourrait croire. Et si les arguments de la belle Nathalie n'ont pas convaincu les petites amies de ces messieurs, voilà d'autres raisons moins féminines mais peut-être encore plus efficaces. Chris Hemsworth et Tom Hiddleston, il suffit de regarder leurs yeux. Quatre mots, Tom Hiddleston et Chris Hemsworth. Allez, peut-être six en rajoutant Idris Elba. Donc on a bien compris, glamour, décors, images, la forme est au rendez-vous, mais nous on veut du fond, alors qu'en pense l'un des principaux intéressés ? C'est un film très divertissant et il ne se résume pas à des explosions et des scènes d'action, même si ces dernières sont géniales. Ma fiancée a beaucoup aimé le film car elle l'a trouvé humain. En effet, c'est aussi une histoire sur les relations familiales et fraternelles. Si jamais tu trahis même en pensée, je te tuerai. Ça, c'est pour New York. Je l'adore. Dors se démarquent clairement des autres super-héros, notamment grâce à son frère Loki, aussi populaire si ce n'est plus que son aîné. A la fois mauvais et touchant, le dieu de la fourberie manipule aussi bien les héros que les spectateurs. Loki est vraiment charmant. C'est un personnage très fun à jouer et il se prend un peu pour une rockstar, vous savez. Il est à la fois dangereux et vulnérable car il a le cœur brisé. Je l'aime beaucoup au final, je le trouve très intéressant car il est lâche et provocateur. Au fond, je pense qu'il peut être un mec bien. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Difficile de répondre sous peine de vous gâcher le suspense, mais une réconciliation entre les deux frères ennemis est-elle vraiment envisageable ? Eh, ça reste des frères quand même. Ils s'aiment. Comme c'est mignon cette conclusion. Retenez que ce deuxième opus, Thor, le monde des ténèbres, ne s'adresse pas qu'aux geeks et aux fans de comics. Et puis un film à grand spectacle avec un casting 3 étoiles et une bonne histoire. On aurait tort de s'en priver. A toi de jouer. Au suivant.